... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et on va découvrir un organisme qui vient en aide au fait qu'il supporte les artistes sourds et entendants. Et c'est l'organisme Spill Propagation. On en parle avec leur directrice générale, Tifane Joureau. Merci d'être avec nous, Tifane, pour nous parler de ce merveilleux organisme. Qu'est-ce que c'est que Spill Propagation, d'abord? Merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être ici. Alors, Spill Propagation, c'est un organisme pour les artistes qui sont locuteurs de la langue des signes, ainsi que pour les artistes entendants, alors la communauté majoritaire. Dans le fond, ce qu'on essaie de faire, c'est créer un pont entre ces deux communautés-là, de créer des partenariats, des opportunités pour la formation professionnelle et un développement professionnel artistique. OK. Donc là, c'est qu'on veut encourager nos artistes, justement, sourds et entendants, parce qu'ils n'ont pas autant d'opportunités, finalement? Bien, le but, c'est l'inclusion. C'est certain que c'est ça, parce que le groupe majoritaire ont des artistes qui sont compétents. Il y en a. Puis en langue des signes aussi, on a des gens qui sont, des artistes qui sont très compétents. Alors, ce qu'on veut faire, c'est créer un pont, créer des occasions, des ouvertures pour que ces gens-là se rencontrent et travaillent ensemble, des projets en commun. Dans le fond, la langue des signes, c'est une langue qui est visuelle. Souvent, les personnes sourdes ou les personnes occulteurs de la langue des signes sont très, très créatifs. Alors, il y a comme une fascination de la culture majoritaire qui aimerait bien travailler avec ces gens-là aussi. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire. Quand je lisais un peu sur l'organisme, ce que vous faites, je disais qu'il y avait comme une baisse de l'enseignement du langage des signes. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui explique ça? Et surtout, l'importance de protéger cette langue-là. Oui, justement. Premièrement, je vais vous dire qu'on ne dit pas langage, on dit langue des signes. C'est une langue à part entière, une langue qui a sa grammaire, sa syntaxe. Quand on dit langage, c'est plus un code où ce n'est pas une langue à part entière dans le fond. Alors, les langues parlées, le chinois, les langues des signes aussi, on peut dire que c'est une langue à part entière, une vraie langue, si on veut. En 2000 environ, on sait que la technologie a beaucoup évolué, puis ça peut être au niveau des appareils auditifs, des implants cochléaires, par exemple. On encourage beaucoup les enfants sourds à devenir oralistes, d'utiliser la parole. Alors, à ce moment-là, la langue des signes est moins enseignée, moins utilisée. Tandis que de l'autre côté, les familles entendantes ont des bébés qui sont entendants, puis on utilise beaucoup le « baby sign », alors que ces enfants-là sont entendants, ils ne nécessitent pas nécessairement la langue visuelle comme telle. Alors, je trouve ça vraiment drôle dans notre monde aujourd'hui, dans notre société, qu'on diminue l'accès aux personnes ou aux enfants sourds d'avoir accès à la langue des signes, alors que les enfants entendants, on encourage beaucoup ça. Alors, c'est un peu ce qui se passe dernièrement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, justement, pour protéger cette langue? Quelles sont les demandes? Quels sont les besoins? Bien, moi, je pense que si tout le monde avait une vision inclusive, que ce soit dans le monde des arts, que ce soit la créativité, la production, que ce soit pour des festivals, peu importe, je pense que c'est important d'avoir une ouverture, puis de toujours penser à l'inclusion. Puis c'est un peu la raison d'être de Spill Propagation, c'est de protéger la langue des signes comme telle, parce que c'est une langue qui est précieuse, qu'on chérit, qui nous est chère, dans le fond, qui a une richesse incroyable, alors on veut la protéger, et aussi la partager avec le groupe majoritaire. Alors, créer un lien avec des artistes en langue des signes, il y a une richesse au niveau de la poésie, il y a des choses que la culture dominante n'a pas nécessairement accès, alors nous, on veut s'ouvrir à ça et créer des partenariats et des possibilités de collaboration. Vous avez quand même des opportunités au fait du soutien à travers le Conseil des arts du Canada, qui offre des programmes, parce que là, vous avez une campagne, la campagne « Je signe ». Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, avec le Conseil des arts du Canada, on a reçu un support, un soutien financier, dans le fond, qui nous a aidé à créer un site web qui s'appelle www.je-signe.org. Puis, à l'intérieur de ce site-là, on a créé des vidéos, puis des vidéos dans le but de sensibiliser la majorité entendante, aussi pour créer un pont aussi ou un lien pour que les personnes entendantes aient accès au monde des personnes qui sont locutrices de la langue des signes. Dans le fond, c'est comme créer une ouverture, créer un pont pour que les deux communautés puissent se rejoindre, avoir des points en commun et pouvoir ultimement changer la société. Vous savez, à un moment donné, dans l'avenir, peut-être qu'on va se rendre à un festival puis il va y avoir déjà un service d'interprétation de prévu. Alors, pour moi, c'est un peu mon rêve, mon objectif, l'accessibilité, que ce soit l'inclusion totale pour tout le monde, partout, en tout temps. OK. Donc là, on a dit que vous offrez du soutien et du support avec les artistes. Est-ce que vous travaillez directement avec les artistes? Quel genre de programme ou de soutien qui sont offerts et quel genre d'artistes qu'on peut découvrir, finalement, pour la communauté qui n'a pas nécessairement accès à ce genre, à ces artistes-là, finalement? Bien, nous travaillons très fort avec Julie Châteauvert. OK. Elle, c'est une personne qui est un post-doctorat en poésie, en langue des signes. Alors, elle, elle a beaucoup de connaissances. Elle a vraiment beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Alors, en collaboration avec elle, je pense que ça nous donne l'opportunité de créer plusieurs projets, aussi agrandir mon réseau, notre réseau. On a aussi un programme de mentorat. Alors, il y a quatre personnes, quatre artistes professionnels entendants, puis quatre autres artistes, docteurs de la langue des signes. Ils sont jumelés en équipe de deux. Puis, c'est en équipe de deux, c'est vraiment la relation apprenant-mentor. Puis, ça permet un échange riche de participation à des festivals ou à des choses qui n'auraient peut-être pas accès seul. Alors, avec son mentor, c'est un avantage. Alors, c'est vraiment important d'en parler. Alors, nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment, nous, on peut aider ou contribuer à la communauté et à ces artistes-là? Bien, c'est ça que moi, j'encourage tout le monde, dès maintenant, aller voir notre site web www.jesing.org. Puis, aller voir les vidéos. Les capsules sont déjà là. Puis, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les artistes, c'est pour tout le monde. Puis, le but, c'est vraiment l'inclusion pour tout le monde. La langue des signes, c'est une langue qui est très précieuse, qui est belle. C'est un peu comme une minorité linguistique, si on veut. Alors, une minorité linguistique au Canada. Alors, il faut la protéger, l'utiliser, la partager. Alors, si la société au complet pourrait connaître la langue des signes, alors, à ce moment-là, il n'y en aurait plus de barrière pour personne. Alors, tout le monde serait égal et ça serait une société vraiment inclusive. Effectivement, Tiffane. Je le souhaite vraiment. C'est une belle initiative. On encourage tout le monde à aller visiter Spill Propagation. Et je signe, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous. Donc, absolument. On vous invite à visiter le site web de Spill Propagation ou encore je signe.org pour tous les détails. C'est important, justement, comme elle a dit, de protéger cette langue. Nous, on fait une pause et ça se poursuit entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Sous-titrage Société Radio-Canada